En fait, je vais moins parler dans cette deuxième partie, mais je vais plus lire. J'espère que ça ne va pas être trop désastreux pour vous, je suis désolé. Donc j'ai choisi neuf livres. Vous aurez saisi, après ce bref parcours historique, épuisé, n'en parlons même pas, mais même approché, la puissance et la richesse des littératures antillaises en quelques dizaines de minutes, comme ça un soir, c'est sans espoir. Donc j'ai vraiment choisi quelques livres que moi j'aime beaucoup, et je vais essayer de vous faire partager pourquoi je pense qu'ils méritent un détour. Sachant qu'il y en a peut-être que vous connaissez déjà. Donc le premier, 1939, c'est le plus ancien des neufs, qui est mondialement connu, c'est le Cayana Retour au Pays Natal de Aimé Césaire. J'ai choisi un petit extrait à lire, c'est de la lecture de la poésie, donc soyez indulgents, parce que c'est quand même quelque chose, quand on n'est pas spécialiste. Alors, j'ai fait exprès de choisir quand même un passage qui n'a pas été fait par Arthur H, qui a sorti l'année dernière un album, qui est en dehors des albums de Julien Jacob, qui sont là et que je vous encourage fortement à acheter avant de partir, à l'occasion, pensez à l'or noir, donc, d'Arthur H, qui est la mise en musique d'un certain nombre de poèmes africains et antillais, et qui est assez somptueuse, mais qui sont de la récitation, mais de très haut niveau, avec la voix d'Arthur H, qui se prête particulièrement bien aussi à ce genre de choses. Donc je n'ai pas choisi le même extrait, parce que quand même... Tiède petit matin de chaleur et de peur ancestrale, je tremble maintenant du commun tremblement que notre sang docile chante dans le madréport. Et ces tétards en moi éclos de mon ascendance prodigieuse, ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ces moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement. Tam-tam de mains vides, tam-tam zinane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tabide. Tiède petit matin de chaleur et de peur ancestrale, par-dessus bord mes richesses pérégrines, par-dessus bord mes fausses tés authentiques, mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine ! Vienne le colibri, vienne l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le cynocéphale, vienne le lotus porteur du monde, vienne de dauphins, une insurrection perlière brisant la coquille de la mer, vienne un plongeon d'îles, vienne la disparition des jours de chars mortes dans la chauvive des rapaces, vienne les ovaires de l'eau où le futur agit de ses petites têtes, vienne les loups qui pâturent dans les orifices sauvages du corps, à l'heure où à l'auberge écliptique se rencontrent ma lune et ton soleil. Il y a sous la réserve de ma luette une bauche de sangliers, il y a tes yeux qui sont sous la pierre grise du jour un conglomérat frémissant de coccinelles, il y a dans le regard du désordre cette hirondelle de menthe et de genet qui font pour toujours renaître dans le raz-de-marée de ta lumière. Calme et berce, ô ma parole, l'enfant qui ne sait pas que la carte du printemps est toujours à refaire. Les herbes balanceront pour le bétail, vaisseau doux de l'espoir. Le long geste d'alcool de la houle, les étoiles du chaton de leur bac jamais vu, couperont les tuyaux de l'orbe de verre du soir, puis répandront sur l'extrémité riche de ma fatigue, des ignats, des coriantes, « Et toi, veuille, astre de ton lumineux fondement, tirer lémurien du sperme insondable de l'homme, la forme non osée, que le ventre tremblant de la femme porte tel un minaret. » Ça vous donne une idée du type de verbe mal rendu, mais du verbe que peut utiliser Aimé Césaire, de la violence qu'il y a dans ces paroles extrêmement sophistiquées. C'est court, c'est extrêmement puissant et percutant, parce que c'est un modèle d'écriture pour énormément de choses, bien au-delà de la poésie. Alors, Marie Scondé, c'est beaucoup plus classique, donc j'en ai dit un mot tout à l'heure. Marie Scondé, qui est une Guadeloupéenne qui a une carrière d'une grande longévité, puisqu'elle a participé à cette période triomphante de la négritude dans les années 60, et elle est produite toujours aujourd'hui. Elle a écrit très récemment, je crois l'année dernière, ses mémoires, que je n'ai pas encore lues, mais qui, paraît-il, sont vraiment très intéressantes. « Traverser de la mangrove », c'est un livre de 1989, donc c'est à peu près son milieu de carrière et de production. C'est un livre qui est étonnant, à la fois dans sa construction et dans ce qu'il dit. En fait, ça raconte, ça démarre par la mort d'un type, dans un village un peu paumé en Martinique, justement dans la zone côtière au sud de Fort-de-France. Donc c'est un peu difficile d'accès, c'est un peu à l'écart. Et donc on retrouve une personne morte dans un chemin. Et en fait, l'ensemble du livre s'est approché qui était cette personne, sachant que c'était quelqu'un qui avait débarqué un an plus tôt, sorti un peu de nulle part dans le village, et que tout le monde se demandait qui c'était exactement. Et ce qu'a fait Maris Condé, c'est que l'ensemble des personnages qui l'ont approché pendant cette année, ou parmi eux, sont à la veillée funéraire, et de proche en proche vont, sous forme de monologue intérieur à chaque fois, se remémorer finalement ce qu'eux savaient du mort. Donc c'est passionnant parce que ça a un côté, sans jamais dire son nom, ça a un vrai côté enquête policière, élucidation, c'est-à-dire qui c'était. Le lecteur est amené en plus à se demander, parce qu'on apprend rapidement des choses énormes, mais ça tout le monde le sait, et c'est dès le départ, vous allez voir là, dans le petit extrait que je vais vous lire. Mais après on va se demander d'où va venir la lumière, qui finalement sait qui il était. Et donc, à la fois vous voulez savoir qui il était, et je ne vous dis pas, évidemment, qui il était, mais il y a également par qui va venir l'information, parmi tous ces personnages que l'on va croiser, qui détient la vérité s'il y en a une. Donc c'est vraiment une énigme, ce livre. Quand la maison fut sur ses pieds, mais elle n'avait pas fière allure, et Marval le charpentier s'en moquait ouvertement, ce fut Moïse qui vint y dormir et y boire des nuits entières. Faut-il le dire, les méchants ricanèrent. Cette amitié-là avait sale odeur, et les deux hommes étaient des Makoumés, pour sûr. Nombreux étaient ceux dans ce village, gardez-vous, mais perdus au fin fond des bois, et de ce fait ignorant des viscorants dans les villes, qui n'avaient jamais vu de Makoumés, à part sirop batterie qui s'habillait en femme les jours de carnaval à Petitbourg. Ils examinèrent les compères avec incrédulité. Moïse, passe encore, mais Francis, il n'en avait pas l'air. Néanmoins, la plante malfaisante de cette médisance crut et fleurit dans le terreau du village, et ne s'étiola que lorsque éclata la nouvelle de l'affaire avec Myra. Un vieilleur de femme peut-il en même temps être un Makoumé ? Peut-on avoir goût aux femmes et en même temps aux hommes ? On en discute encore chez Christian à Rivière-aux-Sels. Pourtant, ce qui dégoûta les habitants de Rivière-aux-Sels et les monta contre Francis, ce ne furent pas ses douteuses relations avec Moïse. Ce ne fut même pas cette affaire de viol. Ce fut qu'il ne fit rien de ses dix doigts. Traditionnellement, les gens de Rivière-aux-Sels étaient des travailleurs du bois. Dans le temps, certains partaient à l'assaut des géants de la forêt dense. Ils vous couchaient et vous débitaient des zaconaboucans, des boiradas ou des gommiers blancs en un tournement. D'autres excélaient à la construction et vous mettaient debout une charpente de bois rouge carapate. D'autres, enfin, qui se murmuraient leurs secrets de bouche de père à oreille de fils, les maîtres ébénistes, vous sculptaient des commodes d'acajou ou de bois de rose, des lits de courbarils et des guéridons de lauriers roses, délicatement incrustés de magnolia. Ces jours-là ne sont plus, hélas, depuis que la Guadeloupe Marâtre ne nourrit plus ses enfants et que tant d'entre eux se gèlent les pieds en région parisienne. Pourtant, là où ils sont, les fils de Rivière-aux-Sels gardent la religion du travail. Dans les tristes officines ou les chaînes de montage automobile où ils peinent, ils se rappellent qui ils sont. Que faisait Francis ? Il installa une table de bois blanc sur sa galerie, posa dessus une machine à écrire et s'assit derrière elle. Quand les gens, surpris et démangés par la curiosité, arrêtèrent la camionnette de Moïse pour lui demander ce qu'il faisait là, ils s'entendirent répondre que c'était écrivain. Écrivain ? Qu'est-ce qu'un écrivain ? La seule personne à qui on donnait ce titre était Lucien Évariste et c'était en grande partie par moquerie, parce que depuis son retour de Paris, il ne perdait pas une occasion de raconter qu'il travaillait à un roman. Un écrivain est donc un fainéant, mais assis à l'ombre de sa galerie, fixant la crête des montagnes des heures du rang pendant que les autres suent leur sueur sous le chaud soleil du bon Dieu. En même temps, Francis Sanchère ne semblait manquer de rien. Chaque jour, des camions filaient à travers Rivière-aux-Sels pour lui livrer un frigidaire, un téléviseur, une chaîne Ify. Le clou fut le jour où une voiture portant en caractère rouge l'inscription « Chenille-Mazurelle, animaux en tout genre », vrombit à travers le village, en plein midi, et livra les deux d'Auberman, alors guère plus gros que des chatons, mais déjà rapaces, avides de sang frais versés des bêtes innocentes, et les voisins durent renfermer leur volaille dans la prison des basse-cours. C'est cela, un écrivain ? Alors donc, les histoires les plus folles se mirent à circuler. En réalité, Francis Sanchère aurait tué un homme dans son pays et aurait empoché son magot. Ce serait un trafiquant de drogue dure, un de ceux que la police, postée à Marie Galante, recherchait en vain un trafiquant d'armes ravitaillant les guérillas de l'Amérique latine. Personne n'apportant la moindre preuve à ces accusations, les esprits s'enfièvraient. Ce qui était sûr, c'est que les revenus de Francis Sanchère étaient d'origine louche. Moïse ne prêtait aucune attention à ces horreurs que les gens se chuchotaient et ne prenaient même pas la peine de les répéter à Francis Sanchère. Celui-ci semblait ignorer en quel estimant le tenait et s'obstinait à distribuer sourires et bonjour par-ci par-là. Seul celui qui a vécu entre les quatre murs d'une petite communauté connaît sa méchanceté et sa peur de l'étranger. Donc ça, c'est Traverser de la mangrove de Marie Scondé. C'est une écriture qui est plus classique, mais qui est assez puissante. Raphaël Confiant l'a laissé du Diable. Alors le livre est de 1979. Si je l'ai choisi, ce n'est pas nécessairement le plus remarquable des livres de Raphaël Confiant, mais c'est son deuxième et il a été écrit en créole, intégralement en créole. Et ça, c'est la traduction qu'il en a faite lui-même plus de 15 ans plus tard, au moment où il s'est mis à écrire en français, en traduisant ses premiers écrits, puis en commençant à écrire également en français, tout en gardant une langue très créole. La lessive du Diable, c'est un très court roman qui prend place à un moment assez particulier de l'histoire de la Martinique, qui est la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'époque où le gouvernement de Vichy dominait les Antilles. L'amiral Robert, désolé, ça arrive, était le haut commissaire en charge des Antilles français, enfin, de l'Atlantique français, et était complètement rangé du côté de Vichy, menait la chasse aux gaullistes de façon absolument redoutable. Et ce roman, en fait, démarre avec un jeune, donc noir, qui, bien entendu, travaille comme ouvrier sur une plantation, et qui, suite à un ensemble de vexations, et puis, du fait qu'un contre-maître béquet, donc, tourne de façon plus qu'exagérée, en fait, autour de sa sœur, finit par se prendre la tête avec lui et le tuer. Et prend, donc, le maquis en Martinique. Et donc, voilà, un petit moment, le roman est autour de tout ça. « Pays dépourvu de forêts dignes de ce nom, pays dépourvu du moindre lieu que le maître ne connaisse pas ou se volatiliser en cas de malheur. Si, par exemple, des rapaces surgissent de derrière le miton de la mer sur leur vaisseau de guerre venait qui se met la terreur, tant pis pour les merdes qui se laissent toucher par les plombs du fusil, avons nos coutumes de dire. À parcelles de terre dont on a fait moult fois l'inventaire, dont on a même dompté la savane des pétrifications, dont on a estampillé chacune des criques, pays de malédiction, où partout que l'on soit, l'homme doit faire face à l'agaçant complot que la mer ourdit dans son dos, coincé qu'il est contre les falaises couvertes de résignées bord de mer. Et il y va du pays comme il en va de ses habitants. Ces derniers, marqués au fer rouge dès le premier jour, afin que le maître puisse s'y reconnaître dans son bétail, enregistrés sur les livres d'approvisionnement entre les barriques de viande de cochon salé et les rouleaux de toile des Indes, ha ! Île où toute fuite est déjà perdue d'avance parce que nul lieu n'y est vierge. En ces temps-là, on obtenait des nouvelles fraîches de la bouche des veilleurs de mort. Pendant le jour, la parole était enfermée à la jôle parce que les miliciens et leurs sbires redaillaient. Ils avaient lancé tel avertissement aux gens. Si vous continuez à vous montrer rétifs, les Américains vont débarquer. Et là, vous saurez ce qu'est vraiment un raciste. Vous avez déjà entendu les noms de ces pays que sont le Mississippi ou l'Alabama ? Ce sont des pays américains et on y pend les nègres par les couilles, par pur plaisir. Ensuite, on brûle leurs cadavres comme des chiens qui ont crevé au bord de la route. Les miliciens avaient beau semer leurs belles paroles, nous ne savions qu'une seule et unique chose, les nouvelles de Mano, Mano, c'est le jeune qui s'enfuie, étaient toujours fraîches à nos oreilles. Nous n'étions pas pures fiers d'apprendre qu'il poursuivait sa course, qu'il battait la campagne du Morne des Est jusqu'à Grand-Rivière, faisant ainsi languir les nervis de l'amiral Robert. Tout le monde, Édouard Glissant, alors Édouard Glissant, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est un terrible oubli parce que même s'il n'a pas écrit le manifeste de la Créolité avec Bernabé, Chamoiseau et Confiant, c'est probablement l'écrivain qui l'incarne le plus. C'est le grand complice de Confiant et de Chamoiseau. C'est un écrivain qui est peut-être le plus reconnu dans le monde entier au plan nombre de traductions, statut universitaire, notamment dans l'univers anglophone. Édouard Glissant a vraiment une énorme reconnaissance. Et tout le monde, qui est quand même un gros roman, il faut être honnête, c'est le plus gros que je présente ce soir, c'est 600 pages en poche. son nom indique un peu... C'est rien moins que la mise en démonstration à travers un roman de ce qui est dit dans l'éloge de la Créolité sous forme de manifeste. Donc, c'est un roman qui est tout ce qu'il y a de plus antillais, il y a ces truffés d'expressions créoles. Beaucoup des personnages sont des antillais, mais ça se passe aussi bien en Italie qu'aux Etats-Unis qu'au Venezuela. Ça se passe dans le monde entier. Les personnages sont tout. Et pourtant, c'est extrêmement serré. C'est un roman qui est d'une écriture magnifique, mais qui est complexe, il faut être honnête. Il faut suivre, il faut s'accrocher, il faut passer ses désarçonnés, comme ça arrive souvent dans ce type de roman-là, à part les 200 premières pages. Parce que là, ça foisonne un peu dans tous les sens. On se demande un peu où ça va. Puis un peu, évidemment, ça se met à converger. Mais c'est un roman vraiment magnifique. Je vais en lire un petit extrait. Comment engouffrez tout un pays dans une cale en une seule nuit ? Tout un pays, sauf un corps fantôme que vous repoussez. Valérie, Valérie. C'était blême dans cette cale, avec un goût de choses grises qui suffoquait. Thaël emplit soigneusement la cale pour étouffer le goût. Il l'emplit de tout ce qui avait été connu de lui et de tout ce qui le serait du matin et du soir, de hier et de demain, de la couleur de l'eau et de la couleur enfouie des fosses à charbon. De tous ceux qui avaient entassé leur corps dans la miséricorde passée dans la fatalité à venir. Et Thaël pressentait, et on avait des crispements amers, que Mathieu Belluse raconterait leurs histoires dans ses livres sans retenue. Mais il ne supposait pas que Mathieu ne serait pas le seul à ainsi risquer le trouble et l'obscur du monde dans les bonheurs et les malheurs de ce lieu-ci qu'il quittait à cette heure. Il ne savait pas que nous sommes combien à fouiller dans cette roche. Tous ceux qui avaient donc poussé le cri et le pousserait encore dans cet avenir plus connu que tous les passés troubles, il les fit descendre dans cet abîme. Jean Bédéluce silassier, vagabondant après un job. Monsieur Pérel, qui sans un mot qui se forme dans sa tête commençait à détrangler sa femme. Épiphane, huit ans, fils des rasiers, les yeux blancs de maladie qui avait retrouvé sans le savoir la trace de l'enfant Gand. Cet enfant Gand lui-même, comme un tronc consacré à un assistant d'un dieu méconnu dont personne ne voudrait croire qu'il avait réellement vécu. Artemise, râlant sous les corps de ses clients. Et Marianne, au contraire, plus raide qu'une plaque à manioc. L'ongoué qui distribuait les destinées sans pouvoir accorder à qui ce soit sa croyance, le vieux Laroche qui n'en finissait pas de moquer sanglis son voisin et ennemi. Ses béquets sont insondables. Anne Belluse, sous les trois ébéniers glacés dans cette pluie, qui regardait couler l'eau de pluie rouge hors de la gorge et bréchée ou peut-être de la poitrine de liberté l'ongoué. Et vous ne savez plus où se trouvent ces ébéniers, ni s'y sont. Et ces géreurs fous, Mao qui avait marronné comme un nègre des bois et Garin qui avait cherché partout pourquoi ils s'en étaient tellement à rentrer l'arrogance de ces mêmes nègres-là dans leurs gueules grandes ouvertes. Ces trois-là, sans un nom, qui tombaient sous toutes sortes de balles de gendarmes à toutes sortes de grèves dans les champs de cannes ou de bananes et qui toujours se relevaient. Monsieur Lannac, tétanisé, en pleine cure de silence, l'abbé Manuel, missionnaire envoyé du Canada qui criait au petit vagabond égaré chez les acolytes « Va-t'en chez vous ! » La procession de la Vierge du bon retour, précédée de sa gueule fleurie qui débordait du trésor, jetée là par les croyants, bijoux d'or, gros billets chiffonnés, chandeliers d'argent, sans compter la piéçaille, les cinq sous-trouées, les plazans d'étain, les colliers toc-toc. Monsieur Mesdames, qui était bien aveugle et qui vivait seul dans sa case sans électricité, tout en haut de mornes déterrées et à qui un colporteur syrien avait bel et bien vendu une télévision et une fontaine lumineuse. Toute la confrérie des ceux-là, si loin avant dans le temps, Augustus, Osonzo, Pythagore, qui avait si longtemps crié « Odono ! Odono ! » mais il ne pouvait pas dire qui c'était. Sina Chimène, qui avait pointé sa pipe de terre dans toutes les directions du vent, mais qui n'avait pas fait baisser les yeux de sa fille Marie Cela. Apocal, n'essayez pas de savoir qui c'est, il y avait Apocal le fou qui avait fouillé un fond de boulangerie et il y a celui-là d'aujourd'hui qui garde la connaissance. Nous ne sommes rien que deux ou trois à connaître son nom. N'essayez pas de savoir qui c'est, vous allez vous perdre dans le mystère. C'est un petit exemple. Les tons sont assez différents suivant les différents moments dans tout le monde. Les neuf consciences du mal finit, Patrick Chamoiseau, donc Patrick Chamoiseau qui pourrait être le plus connu. On l'a reçu l'année dernière chez Caribe. On avait parlé d'empreinte à Crusoé dans son dernier, donc une formidable réécriture à la fois du Robinson Cruso originel de Daniel Defoe et du Vendredi où les lames du Pacifique de Michel Tournier, réécrit donc d'un point de vue caraïbe, disons. Et Patrick Chamoiseau, en fait, il a écrit un certain nombre de romans. J'en ai choisi un qui est de 2009, qui est assez différent en fait de ces autres romans qui est en forme de fable, enfin beaucoup plus que tous ces autres écrits, donc avec de la métaphore à l'extrême. Et c'est une fable très curieuse puisque c'est raconté par un rapace qui s'appelle Amalfini, un grand rapace qui cherchait un endroit pour se poser, pour s'installer et puis qui tombe sur un petit bout de pays. Et ce rapace dominateur, ultra sûr de lui, qui ne connaît les humains que comme les nocifs, mais qui règne, s'il le souhaite, en tout cas, sur le monde animal, va rencontrer, dans le roman, puisque c'est bien un roman, des colibris, donc des tout petits oiseaux extrêmement dynamiques. Et de la rencontre entre ce Malphini et les colibris va naître en fait une sorte de prise de conscience écologique notamment, assez étonnante. Donc c'est une fable écologique mais qui est magnifique et qui est particulièrement puissante. Je vous en lis un bref extrait vers le début en fait, quand le Malphini arrive, parce que c'est en trois moments, donc découverte. C'était au temps de ma splendeur barbare. Je provenais de loin, me laissant transporter par ces vents de nulle part qui rabotent les îles de la mer Caraïbe. Et j'allais, je ne sais où, cherchant un territoire propice à l'apaisement des songes. Je n'espérais plus rien de ma vie, sinon la paix et le repos et un peu de silence. Sans avoir atteint l'âge des ruminations sourdes, j'avais quitté depuis longtemps celui des impatiences. Je me croyais heureux au fait d'une plénitude, avec comme ultime ambition l'envie de me vautrer au fond de ce bonheur. Rien à prouver, ni à moi-même ni à quiconque, terrible et tout-puissant, je n'éprouvais même plus la vanité de l'être. Je volais, je survolais des îles, je traversais des paysages. Mon regard ne cherchait rien, mais il balayait tout. Et puis soudain, je découvris ce que j'attendais au plus secret de mon esprit. Passant une haute montagne, traversant de fines brumes, mon attention fut attirée par un coin de verdure que les nocifs semblaient avoir quelque peu épargné. Je fis des élevés de grands arbres, des ravines murmurant leurs mystères sous des flancs de pitons, un dégagement des environs jusqu'au cercle des mers. J'entendis la plainte aigre des bambous sous le labour des vents. Je vis des cascades de soleil transformer la rosée en des perles fascinantes. Je vis des plantes ouvrir d'ardentes vitalités dans des concentrations d'ombre, d'eau fraîche et de lumière. Je perçus les chaleurs et les sangs d'un grouillement d'existence, un inépuisable paradis pour la chasse. Alors, ralentissant mon vol, prenant de la hauteur pour mieux comprendre à quoi j'avais affaire, j'examinais cette découverte quelque peu improbable. Au bout de quelques rondes au-dessus de ce lieu inconnu, j'ouvris les aides dans une spirale venteuse, claquais du bec et frissonnais des cerfs sous l'onde d'une allégresse. J'éprouvais la certitude inexplicable d'être arrivé chez moi. S'il fallait radoter à l'instar des nocifs, qui pensent encore que le monde peut jésir dans leurs maux, j'aurais pu préciser que ce lieu s'appelait Rabuchon, Chemin Moubin, section de Saint-Joseph. On va passer à deux haïtiens et on a presque fini. Donc Lionel Trouillot, un écrivain haïtien, on a dit tout à l'heure qu'il est un peu dans les inclassables. C'est quelqu'un qui regarde de très près tout ce que font ses collègues des Antilles françaises et qui a développé une écriture vraiment très personnelle, assez différente des autres qui recourent beaucoup moins à la créolité, même si elle est sous-jacente en permanence. Thérèse en mille morceaux, c'est un de ses tout premiers romans, c'est le 2000, il est jeune, Lionel Trouillot, et c'est en fait une histoire assez étonnante, c'est dit dès le début, donc je ne dévoile pas, après c'est la façon dont c'est fait. C'est une femme en fait qui a toujours été une femme respectable, mais une jeune femme, mais qui n'a pas vraiment vécu sa vie, qui a accepté la vie qui avait été choisie par sa mère, par là où elle est, et qui tout à coup est prise de schizophrénie, mais de schizophrénie agressive, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième Thérèse qui se met à exister et qui fait les pires conneries de la nuit, comme dans la chanson, des trucs sexuels, des trucs vraiment graves. Et évidemment, ça bouge de narratrice suivant la Thérèse qui s'exprime suivant les moments. Donc Thérèse est effectivement en mille morceaux, elle éclate en deux, mais c'est en plus que ça, et on se demande bien comment tout ça va déboucher. En fait, je triche parce que la première page du livre vous dit comment ça va vous déboucher, mais je n'ai pas envie de vous le dire. Enfin, ce n'est pas une immense surprise, en vrai. Aujourd'hui, je ferme seule la porte. Certains soirs, je la ferme deux fois. La première à l'heure habituelle, la deuxième après que Jean est rentré du travail. Jean, c'est son mari. Malgré ses promesses de ne plus voir ses maîtresses, il rentre de plus en plus tard. Il jure que c'est son travail qui le retient et que la rupture est définitive avec Anna, la seule qui a compté, s'il faut croire, c'est son début de confession. Mais je n'ai pas voulu qu'il s'installe dans les confidences. Les seules choses au fond desquelles je veux aller se passent à l'intérieur de moi. Je préfère encore qu'il me parle de son travail, qu'il me dise des choses du genre « Le maire ne sait plus que faire, ces messieurs de la capitale ont reconduit le même budget et les besoins augmentent. » J'apprends ainsi que la ville est bien vingt fois plus grande que je ne l'ai imaginé. Je me suis trompé sur cette dimension en la réduisant à une cathédrale et deux chapelles, l'école des bonnes sœurs et celle des frères, ceux qui restent de l'aristocratie créole créée par le grand roi Christophe, ma famille et nos voisins immédiats. Ma sœur et son mari, moi-même et mon mari, Madame Garnier et les jumeaux. L'autre Thérèse en connaît les contours. Elle erre dans les rues et veut que je la suive. Maintenant, je l'entends souvent et elle parle à mon oreille ou elle parle de moi à la troisième personne. Ses pensées sont profondes et folles en même temps. Elle fait des commentaires sur tout et m'attire en son piège. « Viens, Thérèse, » dit-elle. « Viens voir les choses dans la nuit. Le jour montre, la nuit suggère. Le jour n'est que mathématique, une œuvre de peinture réaliste banale en son exactitude. La nuit défait les lignes et ouvre les espaces. « Viens, Thérèse, » dit-elle. « Il est d'autres musiques, des chemins qui t'attendent. » « Non, Thérèse, tu es folle, Jean va bientôt rentrer. Que dira-t-il quand il sera ? » Sa voix augmente de volume. Sa voix me prend la main et dirige mon pas. « Viens, Thérèse, » dit-elle. « Non, Thérèse, tu es folle. Et puis, il conviendrait que je change de robe. Ce n'est pas une tenue pour marcher dans les rues. » Elle rit de mes hésitations. « Tu es belle comme tu es. Ça te donne un air de jeunesse. Viens, Thérèse. » « Non, Thérèse, » « Thérèse tiraillée sur le pas de la porte. J'avance, je recule. » « Thérèse avançant dans la nuit, étrangère et en son royaume. » Une jeune écrivaine haïtienne, un écrivain haïtienne, Kikimars. Alors, Kikimars, c'est assez spécial. Son roman précédent s'appelait « Saison sauvage ». Il est disponible en folio. « Saison sauvage », ça se passe au début du valiérisme, donc quand le valiérisme s'installe. On sent bien que ça ne va pas être rigolo, mais on n'en est pas encore complètement sûr. Dans ces phases d'installation des dictatures, toujours un peu troubles, où il y a encore des gens pour croire que non, tout ne va pas être aussi catastrophique que ce qui va en fait se passer. Et « Saison sauvage », c'est assez brutal, puisque c'est une femme dont le mari est un opposant, qui se fait enlever, qui disparaît en pleine rue un beau matin, en 1961, et puis qui va quand même aller demander au ministre de la Sécurité s'il ne pourrait pas faire quelque chose pour son mari. C'est une très belle femme. Et le ministre de la Sécurité en fait sa maîtresse, ne s'occupe pas vraiment de son mari, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. et je ne vous en dis pas plus, parce que ça, c'est « Saison sauvage », mais dites-vous qu'à partir de ces prémices-là, ce que vous pouvez imaginer de pire dans le déroulement, ça aura lieu, et bien au-delà. C'est terrible. Et ce qui est marrant, si j'ose dire, avec Ketli Mars, c'est qu'elle fait ça sans aucun effet de manche. Elle a une écriture qui est simple, il n'y a pas de roulement de tambour pour dire « Attention, l'horreur arrive ». Non, non, les gens parlent, ils parlent normalement, ils parlent comme vous et moi. Donc là, « Au frontière de la soif », c'est très différent, ça ne se passe pas du tout sous le Valéarine, ça se passe en ce moment, presque, on pourrait dire. C'est un écrivain, en fait, haïtien, célèbre, qui a réussi un superbe roman encensé dans le monde entier, et puis qui n'arrive pas à écrire son deuxième. Ça fait un moment qu'il rame, il ne sait plus quoi faire. Et bon, il a divorcé, il est en train de quitter sa deuxième, non pas femme, mais donc ça a sa maîtresse. Puis il a une japonaise, une journaliste avec qui il a discuté sur Internet qui doit arriver bientôt à Haïti, et en fait, il a un terrible secret, c'est qu'il visite, en fait, depuis quelques temps, depuis six semaines, la nuit, les camps de réfugiés, en fait, post-séisme, donc ces espèces de zones complètement folles qu'il y a à Haïti, pour aller se taper des fillettes. et il explique un peu pourquoi ça l'a pris, comment ça se passe, comment il va s'arrêter, bien sûr, dès la prochaine. Puis, il y a une espèce de glissement qui s'agit. Je ne vais pas vous lire un de ces passages-là, quand même, je ne sais pas, je vous laisserai, je dirai un passage un peu plus neutre, mais alors, contrairement, voilà, et ça, on le sait dès le début, donc là encore, je ne vous trahis pas un secret de construction du livre, ce n'est pas ça l'objet du livre. L'objet du livre, c'est un, cette face complètement horrible en fait, d'Haïti, de l'Haïti contemporain, et la deuxième, c'est effectivement comment un type, pas être pris de pulsions, mais complètement de malade, et comment il gère en fait ça, il croit le gérer d'une façon qui fait peur tellement il est capable de le rationaliser, et puis comment en fait, peut-être, peut-être, il y a une rédemption à la fin, et en fait, ce n'est pas aussi atroce que ce qu'on croit, enfin, même si ça l'a été. Donc, je vous ai un passage qui n'a rien à voir avec ça. Mais je voulais vous le dire quand même par honnêteté que après, quand vous prenez le livre, vous ne disiez pas longtemps, on n'avait pas dit que c'était atroce comme ça. Non mais, il n'y a pas de scène graphique, je vous rassure. Ce n'est pas un roman pornographique, du tout. Dans la voiture, les trois hommes échangèrent un bref salut. Au bout d'environ un kilomètre, l'oncle dit, ralentis, vire là, patron. Phyto prit un chemin pireux sur la droite. Il fallait d'abord longer Corail, le camp des sinistrés aux rangées ordonnées de tendres plantées par les soldats étrangers. Canaan, plus haut, couvrait dans la plus parfaite anarchie une coulée de mornes nues dominant la route du Nord et rejoignant sur l'autre versant, en direction nationale numéro 3, les contreforts du Mornacabri. Une terre de tuf, ingratte et chaude. Quelques rares touffes de Nîmes et de Cactus auxquelles les déplacés avaient arraché des carrés d'emplacement. Canaan, un mélange de femmes, d'enfants, d'hommes, de rires et de pleurs, de faims et de soifs. Une agglomération chaotique de carrés en contreplaqué et de maisons bâches à dominante bleue étampées de cigs internationaux qui avaient grandi comme un immense champignon rampant vite d'un morne à l'autre, les recouvrant d'une maille de vie déplacée. Au-delà du chaos apparent, une organisation subtile régissait l'endroit. Il y avait déjà Canaan 1 et Canaan 2 et au rythme de l'avancée humaine, d'autres Canaan continueraient de s'étendre dans les creuses assoiffées de la terre. Quelques maisons en dur poussaient Saléla, fixant le lieu dans sa topographie de bidonville officielle en devenir. Et la poussière partout dans les cheveux, les yeux, les mains, l'arrêt des fesses, les jambes, incrustées au plus intime des vies. Un endroit sec et seul. Canaan envahit et proclamait terre promise dès le lendemain du séisme par quelques centaines de sinistrés de la zone. Un an plus tard, et selon des statistiques peu fiables, ils étaient 80 000. Une ONG cherchait de l'eau et promettait l'installation d'un système d'adduction qu'on attendait depuis plusieurs mois. Entre temps, il fallait acheter le précieux liquide. Au début, quelques camions-citernes commandités par des organisations caritatives venaient déverser leurs réservoirs dans les seaux et les drums du peuple, une lutte s'engageait alors où les plus forts gagnaient la plupart du temps, une eau qui ensuite était découpée comme des petites pièces de lard et revendue au prix fort. À Canaan, tout avait un prix. L'emplacement de terre spoliée, l'horrarissime, la quincaillerie, les soins de beauté, le pain, l'internet, l'improbable sécurité, la marijuana et les boules de craque, le sexe sous toutes ses formes. Le chemin s'arrêta devant un bouquet il mit ses clés dans sa poche, dans la poche droite de son pantalon. Il sentit ses semelles en caoutchouc mordre les cailloux du sentier. Une brise forte et douce soufflait, ouvrant le ciel. Les Cananéens désertaient le camp aux heures du soleil. Impossible de rester une heure sous une tente sans mourir de chaleur ou entrer dans une sorte de coma de la soif. Où allait-il ? Certains avaient un boulot régulier dans les rares usines de vaseux, d'autres vendaient toutes sortes de petits trucs à bon repos, à Damien, vers l'aéroport Toussaint-Louverture ou jusqu'à Port-au-Prince, d'autres encore traficotaient des substances défendues. Mais les autres, les vieux, les enfants, dans quel silence déshydraté traversait-il le jour ? Phyto se le demandait parfois, mais il n'avait jamais eu le courage de poser la question à un habitant du camp. Quand tombait la nuit et qu'une brise fraîche montait de la mer, l'espace renaissait. Canan semblait vivre doucement quelques dizaines de mètres plus haut. Dans la solitude des mormes, déjà, des éclats de voix et de musique lui parvenaient. La montée était raide, Phyto haletait un peu. Des lampes à kérosène et des bougies éclairaient certaines détentes de loin où on croyait les voir brûler. Des petites génératrices ronflaient dans de rares endroits pour faire marcher les affaires, le petit commerce honnête ou malhonnête. La lumière autour de ces points attirait les Cananéens. Derrière la transparence des bâches, chaque abri survivait dans des conditions extrêmes. Celui-là est plus riant si on veut, parce que c'est vraiment de la farce. C'est de la farce assez tragique. Malgré tout, c'est Renaldo Arenas, qui était un cubain qui a vécu exilé la majeure partie de sa vie. Pour des raisons pas politiques, mais en réalité parce qu'il était homosexuel et que l'homosexualité étant sévèrement réprimée par le castrisme, il avait été contraint à l'exil et il est mort de façon assez miséreuse du sida à New York. Et ça, c'est le dernier roman de sa pantalogie qu'il appelait lui-même « Les cinq agonies ». Donc, voilà, ça ne va peut-être pas être riant. Heureusement, après, on finira sur une douche un peu plus gaie. Donc ça, ce n'est pas très riant. On est dans la mise en scène du totalitarisme cubain, mais sous une forme totalement carnavalaise, démesurée. ça raconte en fait l'histoire d'un type de la police politique. Au bout d'un moment, parler de police politique, ce serait encore gentil parce qu'on est dans la folie complète. C'est un policier politique qui a été pris d'une volonté absolue de se débarrasser de sa mère qui l'oppresse depuis qu'il est tout petit. Et donc, il cherche désespérément de camp de rassemblement en prison politique sa mère pour la tuer. Et là, au fur et à mesure qu'il fait son job, de mieux en mieux, donc en abattant de plus en plus d'opposants, il croit en pouvoir, donc les portes s'ouvrent de plus en plus pour lui et il peut avoir une chance de réussir sa mission. Donc c'est un petit côté jeu vidéo en fait. Raconté comme ça, je ne m'en aperçois. Et d'ailleurs, voilà, je vais vous lire un très bref extrait, mais ça a un côté jeu vidéo en effet. Vous allez voir. Le I en trépignant s'arrête devant l'esplanade de la patrie. Des bruits de Cressel ordonnent à la masse parlante de se situer dans l'espace autorisé. On ordonne à ceux qui portent les brimborions flambant neufs et la statue du réprimeurissime de se situer dans le périmètre officiel. Celui qui fait du boucan le fait. Le troupeau qui va être massacré est placé dans le périmètre assigné. Quand il passe devant moi, j'en profite pour me faire valoir en filant de grands coups de pied à la tête du plus proche. Je sais bien que quelqu'un que je ne vois pas a pris ce fait en considération. La masse vociférante tente de m'imiter mais les agents de la contre-chuchotation s'interposent. Ils hurlent celui qui fait du bruit. Déjà l'ennemi est situé à genoux et de dos pour recevoir la juste évaluation populaire. Il crie l'officier hurleur. Ainsi un par un un coup de massue on les situe. L'un d'eux, une femme au moment de s'agenouiller pour se faire appliquer le paramètre justicier fait un faux mouvement dirait-on et donne un coup de pied à la bête de devant. Une autre, un homme, rue contre la poitrine de celle qui l'a piétinée. Il s'enfuit à force de morsures et de coups de pied un combat aussi bref que violent entre les victimes qui vont être purifiées. La troupe active de la contre-chuchotation les sépare et on les pacifie à coups de multigriffes. On sort le document pour le lire près de la statue colossale du réprimeur. Par conséquent, subséquemment, concomitant, reconcomitant, préconcomitant, reconcomitant, vu qu'en ultra-reconcomitant rapport à l'appendice, à l'épigraphe et au post-folio de l'inculpé, nous reconcomitons ce qu'il reconcrimine et jugeons « crimes monstrueux, peine, démocratique ou capitale par élimination totale, inculpation, ennemie du peuple, ennemie de son guide infinitésimale et un, circonstance atténuante, la félicité d'être exécutée par la masse glorieuse représentée tout d'abord par les agents directs de la contre-chuchotation, ensuite par la masse glorifiée elle-même. Au terme des réquisitoires, le cactage ou le tambourinage, bref, allez-vous faire enculer, cesse. L'affaire, comme toujours, est un peu assommante et traîne en longueur. A l'aide d'un piquet, on mesure les coups de piquet qu'il faut toujours assner sur la nuque. La première opération la plus intéressante est la menace piquetière. Celui qui officie comme piqueteur, je l'ai été bien souvent, soulève son piquet, prend son élan et d'un geste très menaçant là-bas furieusement comme s'il allait étriper le crâne du condamné. Mais juste à l'instant où la masseuse va se fracasser sur son cerveau, il stoppe net et ne cogne pas. Cet acte, précédé d'un hurlement féroce du piqueteur, se renouvelle à trois reprises. Il s'agit naturellement du coup de piquet symbolique que l'on assène pour l'exemple. Pendant ces trois coups de piquet symboliques, ça vaut le coup de dévisager la victime sur le point d'être exécutée. Il faut voir, et c'est là le seul intérêt de la cérémonie, les yeux et la bouche, les grimaces de cette figure quand le pieu descend en sifflant et stoppe net en lui effleurant le cerveau. Oui, c'est intéressant car la victime, comme elle s'attend au coup infaillible et ne le reçoit pas, ne peut effacer l'impression qu'elle est en train de le recevoir et elle a tout son temps ne l'ayant pas reçu pour exprimer sa stupeur, sa terreur et sa douleur. C'est dans ce but et sur l'ordre exprès du réprimeurissime qui en a eu l'idée que l'on accorde ces trois coups symboliques afin que tous puissent observer l'expression horrifiée de celui qui attend. Au quatrième coup, le seul véritable, il n'y a plus d'expression horrifiée, le piquet, massue, croc, multicroc, boulon, boutrince, bref, aller au diable, sans s'arrêter, se fracasse sur le crâne. L'impact est si énorme que la victime n'a pas le temps d'exprimer sa douleur. Sans faire ni une ni deux, dans un trépignement minime, elle crève. L'expression de douleur, il faut donc l'observer lors des trois coups symboliques. C'est joyeux quand même. C'est une certaine vision du totalitarisme. Et donc le dernier, c'est complètement autre chose. Là, c'est pour finir sur une note enjouée avant qu'heureusement, la musique de Julia vienne nous rasséréner un peu après cette excursion dans la zone la moindre rôle de la littérature des Antilles. Parce que, comme on disait, les Antilles, ce n'est pas seulement des fleurs, des fruits. Il y a aussi des choses un peu difficiles. Derek Velcote, c'est quelqu'un d'assez particulier puisqu'il vient de Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucie qui est collée entre la Martinique et les Saint-Vincent et les Grenadines. Sainte-Lucie, qui a cette particularité d'être anglophone mais d'avoir été occupée par les Français jusqu'en 1814. Donc on y parle le créole français et l'anglais. Donc ça fait un... Ensuite, si on mélange ça littérairement un cocktail assez particulier que Derek Velcote maîtrise particulièrement. Alors, j'avais commencé avec un poète et je vais finir avec un poète. Derek Velcote est principalement un poète. Il a fait un peu de théâtre aussi et il a écrit deux romans dont celui-ci mais en fait ces romans sont en vert donc à la fin c'est quand même de la poésie. L'autre roman qui n'est pas traduit pour l'instant en français j'espère que ça va venir s'appelle Homeros. C'est une réécriture de l'Odyssée en fait dans toute la zone caribe. Le héros étant un pêcheur en fait et non pas un grand guerrier mais un simple pêcheur mais ça ne se passe pas au Moyen-Âge ça se passe aujourd'hui donc c'est pas un bateau à voile c'est un petit caboteur avec son moteur diesel puis il se passe plein de choses dans toute la zone ça va jusqu'en Floride c'est énorme et c'est tout écrit en vert en tercet italien c'est assez extraordinaire mais c'est pas traduit je ne l'ai pas lire en anglais il ne faut quand même pas exagérer donc là ça c'est autre chose c'est un autre roman c'est en fait son autobiographie qu'il a écrit à 44 ans alors qu'il en a aujourd'hui près de 90 donc il a écrit jeune une première autobiographie il n'en a pas écrit d'autres depuis mais qui résumait un peu toute sa jeunesse et sous une forme déjà qui annonce peut-être un peu Homéros mais qui mélange sa mythologie personnelle celle qu'il sait créer au fil des années des personnages réels de sa biographie et puis ce que sont finalement tout son environnement de jeunesse et de début d'âge adulte à Sainte-Lucie donc je prends un passage qui est peut-être un petit peu long j'ai désolé j'avais complètement raté sur le temps par rapport à d'autres fois Ajax étalon couleur de lion de l'écurie de Sillet cheval de trait dans la journée purçant les jours de course une fois lent ploie son coup de foudre et renifle au-dessus des relents de détritus l'odeur de la bataille l'éclameur ah ah ! fait-il parmi les épluchures animal à Vili crevant d'ennui son crotin sans panachant il rassemble la foudre de ses flancs et traîne son char jusqu'à la rue voisine où Bertilia la comère infirme grosse grenouille regagne bosse sur le dos de son fils sa paillasse son perchoir de la journée cassant dont se perd l'apsalmodie son fils Pierre transporte les excréments dans des seaux elle les prône comme un cavalier adada adada sur mon cheval quand il parle de sa croix il semble content il fait l'admiration de tous un fils modèle Choiseul chauffeur bourru du garage Closel ferme avec fracas la porte de Troyes elle pivote sur un cri celui rouillé de son épouse du roi Coutumier main aussi dure qu'un manche de manivelle il est obséquieux épris des moteurs on peut les remonter devant les complications humaines ses mains caleuses sont gauche puis fermez les yeux et pensez à la douleur d'Homère Darnley peau moucheté comme feuille de manguier sans les doigts du soleil presser ses paupières son demi-frère Bruxelles le guide par la main à sa vue je m'exerce à la cécité Homer et Milton dans leur tour de hibou aveugle je lui envie son grand malheur le soleil le blanchit ainsi qu'un négatif Emmanuel Auguste prenant le large solitaire au Duceus ancien marin tatoué de la marine marchande avance dans le rose de l'aube au rythme des rames rieuses qui ponchent en pantamètre et déclame les yeux plissés tandis que les pales coupent la soie ah lune flexion un coup qui fait ma joie flexion un coup et toujours brille la lune au ciel flexion un coup toujours se lèvera défiant devant la ville de Troyes ces rames qu'il loue se rappelant quelle mer Farah et Rollins temple à façade vitrée dévastée mais sain de colonne unique devant quoi minodant gag le travesti de la ville chérie de la bonne fait du lèche vitrine tortillant son sac en plastique avant son aller-retour de factotum à la barbade le plus grec de tous l'amour qui n'a pas de nom est Hélène Jeannie la seule prostituée de la ville atteint clair deux enfants d'un blond d'étou passent à sa remorque elle ne couche qu'avec des marins sa noire chevelure électrique comme tous ses malheurs à propos de Troyes tendant de toute sa membrure elle laisse un vide pulpeux et palpitant ô promets-moi tandis que dans la houle de son satin suivent les cris Hytin Tint Tint de Philomène l'idiot à sa velle d'oiseau si rasant comme l'hirondelle de mer depuis son viol dans sa langue impossible elle laisse contre la luxure sa muette malédiction Joumar le voleur de volailles d'un pas de jeune coque rentre chez lui tel jason dans son manteau qui flotte une patade étourdie par la fumée sa toise en d'or qui rit qui rit pépille un coeur de merle en surpli assis sur les fils téléphoniques ils apportent le jour à Ligier assassin gracier pris dans la fumée de sa pipe là où Kuhn se débattant qui apporte encore plus d'or à Midas monsieur Auguste Manoir pillé du commerce et de l'église levé afin de voir le soleil travailler pour lui dorant les entrepôts du quai qui porte son nom Nessus surnommé Nomme Maman Migraine l'homme de ta peau de vache de mer vêtu de toi la sac prophétise un déluge de feu sur les tours de bois dorés des bureaux ses ordures sur Peter Hunko qui voue au sort de Pompéi sur les magasins JQ Charles sur la bancale scabreuse ville de refuge les barraguements de mes vieilles grand-mère où sous-marin le passeur Clodo haut de plus de deux mètres long déjà un grandet comme un cigariot d'effet un jour qu'il demandait à voir en vain un capitaine s'en quitte en s'inclinant avec une exquise politesse alors par le diable c'est qui votre capitaine un foutu microbe la ville de Troyes s'éveille dans sa tunique de feu mais dans notre rue oncle Éric est assis dans un coin à l'ombre il marmonne l'œil chassieux écrit ses lettres au monde sa main cherchant un appui pour ne pas perdre pied Vogan luttant contre sa soif attend la Nouvelle Jérusalem le débit de Rome tandis que M. Wicks épicien noir en pantoufles une essarclée d'or patauge sur un tapis de lumière ensoleillée déroulée à ses pieds par l'ombre de haute maison vers sa boutique obscure mue dans son hypnotique travée par une étoile l'emblème impérial d'Africa United de Garvey pantoufle de feutre marmonnant en patois de la Barbade et entrant dans sa boutique se trouve drapée comme un ecclésiastique d'une chape d'odeur d'oignon de poisson salé et d'ail de morue de terre neuf saupoudrée de sel qu'on hache sur un comptoir balafré ou un demi-pény tordu montre Édouard VII défenseur de la foi empereur de l'Inde à côté d'un pénis de Lincoln en Dieu nous mettons notre foi et en un Dieu un par le Christ pense M. Wicks ouvrant sa Bible près des prunes de paradis accoudés toujours à la fenêtre ouverte sur la Nouvelle Jérusalem pour joindre couleur exclusivement merci donc voilà c'était quelques extraits donc de ces je suis désolé pour le temps que ça a pris j'avais très mal calculé par rapport aux autres fois et donc heureusement merci pour votre patience et on va pouvoir retrouver de la musique